Bonjour, nous allons regarder ce qui attend les natives et les natifs de la balance durant cette année 2025. J'ai plein de bonnes nouvelles. Pourquoi je souris comme ça ? Parce que j'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc ça fait plaisir. J'en suis ravi d'avance. J'ose espérer avoir de votre côté le même sourire que le mien. Bon, commençons. On va regarder, comment je vais m'y prendre ? Je vais regarder tous les mouvements planétaires qui vont vous concerner durant cette année, mais en global. C'est un horoscope global sur la condition solaire, sur le secteur balance, bien évidemment. Et puis, il y a plusieurs choses qui sont essentielles cette année, à commencer par le fait qu'il y ait 9 planètes sur 10 qui vont changer de secteur. 9 planètes, c'est énorme. C'est énorme, quoi. Ça ne se voit jamais, quoi. 9 sur 10. Gros, vraiment. Il y a des planètes lentes qui changent de secteur en cours d'année. Ça va créer plein de situations nouvelles. Bon, alors qu'est-ce que ça donne ? On va regarder Pluton, lui qui veut du bien. Ça change. Depuis 2008, il vous casse les pieds. Là, il s'est définitivement installé en verso. Je vais commencer par lui. Pluton, c'est la planète qui génère, la planète qui ouvre le scorpion, qui est à l'origine de nos angoisses les plus archaïques. Scorpion, mourir pour renaître, détruire, reconstruire. Pluton, vous cassez les pieds depuis 2008, lorsqu'il était en Capricorne, formé avec vous sur ce qu'on appelle un carré, qui est une demi-opposition. C'est un angle tendu, agressif, conflictuel, anxiogène. Il a navigué vraiment à la frontière parce qu'il est très lent, 250 ans pour faire le tour, très lent. Il était à la fin du Capricorne, début du verso, pendant deux ans, là, avec les mouvements rétrogrades, les évolutions du système solaire. Nous, on est sur Terre, on regarde comment ça tourne. Donc, quand nous, la Terre, on fait le tour du Soleil et que Pluton est en bordure d'un signe, dans notre champ visuel, parfois, il recule un peu. On fait le tour, il réavance. Il est parti, c'est fini. Pendant une quinzaine d'années, on n'en entend plus parler. Ça rime. Donc, on passe à autre chose. En revanche, maintenant que Pluton est un apport et non plus un problème, voilà ce qui va engendrer, en gros, pour les 15 ans qui viennent, c'est une meilleure capacité à gérer vos inquiétudes, à gérer vos angoisses, vos peurs, vos stress et une plus grande facilité à vous débarrasser, le mot est précis, de ce que vous aviez comme boulet au pied ou comme sac de plomb sur le dos depuis des années. Enfin, à vous autoriser à vous réoxygéner, à vous ouvrir, à bouger, à être plus dynamique, mobile, positive, à vous rapprocher de ce qui vous fait plaisir dans la vie. Ça va être votre créneau, là, pendant les 15 ans qui viennent, cet énorme virage qui vient de se réaliser, là, début d'année. Retenez bien, c'est pas seul de Pluton. Je ne veux plus en entendre parler. Il ne vous concerne plus, il ne vous casse plus les pieds. Il va casser les pieds d'autres, mais pas vous. Donc ça, très bel apport pour vous fixer des capes, fixer des objectifs qui émergent de vos aspirations les plus profondes pour identifier ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, me séparer les deux, pas être en suradaptation et vous orienter en toute lucidité sur des buts de vie qui soient en accord avec vos valeurs, vos principes, vos attentes et vos besoins. Ça va être le noyau dur de ce qu'il va falloir viser. Et l'énergie plutonienne, elle est tellement profonde qu'elle va vous y orienter de plus en plus. Voilà pour Pluton. Pas mal. Ça, c'était le premier. Deuxième, c'est Neptune. Neptune, c'est complètement différent. Neptune, c'est l'inconscient collectif, c'est la sensibilité, la réceptivité, la porosité émotionnelle. Neptune est en poisson jusqu'au 30 mars. Donc, à partir du 30 mars, il y reviendra en poisson à partir du 22 octobre. Mais entre le 30 mars et le 22 octobre, Neptune, qui fait son tour en 165 ans, donc qui est très lent, va faire une incursion en bélier. Or, le bélier est un signe qui est votre opposé. Donc, on va, vous allez vous taper cette année, un début d'opposition de Neptune. Qu'est-ce que veut Neptune ? Neptune, c'est l'intuition, l'inspiration, la réceptivité, encore une fois, ce que j'appelle la porosité affective, la porosité à l'inconscient collectif. Quelle influence il va avoir ? Déjà, il va vous rendre beaucoup plus sensible face à l'environnement environnant, le contexte environnant, plus précisément. Il va vous rendre plus en patte, vous l'êtes naturellement, mais là, vous êtes un peu plus, plus en recherche d'être sur des ressentis emprunts de finesse dans vos liens humains, dans les relations de couple, dans les recherches de partenariats, les associations, les liens avec les autres, tout simplement. Donc, c'est très enrichissant sur le plan humain, relationnel, intelligence émotionnelle, c'est riche, mais son opposition est à surveiller un peu comme le lait sur le feu, sous la forme d'une très, voire trop grande réceptivité. Donc, en clair, c'est bien de sentir ce qu'il y a dans l'esprit, l'âme, les attentes, les besoins de ceux qui sont autour de vous, mais le seuil limite consiste à ne pas vous laisser envahir. Être beaucoup plus réceptif et sensible, c'est super, vous laisser envahir, ça ne l'est plus du tout. Donc, ayez en tête, durant cette séquence de l'année, à ne pas vous laisser embarquer, embringuer, à vous oublier au passage. C'est dit, ce n'est pas mauvais, mais il y a un petit risque, il est là, autant l'identifier. Ensuite, j'ai Uranus. Uranus, il m'intéresse beaucoup, vous allez voir pourquoi. Uranus, planète de la créativité, de la nouveauté, de l'originalité, de l'avant-gardisme, des transformations, des évolutions, est en taureau jusqu'au 7 juillet. Et en taureau, il n'y a pas d'incidence avec vous, c'est un quinconce. Quinconce, c'est un carré plus un sextile. C'est neutre, à moins que vous ayez des planètes autour, il y en aura, mais là, c'est de l'individuel, ce n'est pas le but de l'horoscope qui concentre sur la balance. Uranus, il ne vous concerne pas pour le secteur balance. En revanche, il va vous concerner très concrètement entre le 7 juillet et le 8 novembre. Pourquoi ? Parce qu'entre le 7 juillet et le 8 novembre, Uranus va rentrer en gémeaux. Première incursion depuis 80 ans à peu près. Pas anodin, 84 ans pour faire le tour, Uranus. Et quand Uranus va rentrer en gémeaux, il va former à travers ce signe d'air comme le verso. Verso, signe d'air, gémeaux, signe d'air, balance, signe d'air. En rentrant en gémeaux, Uranus devient un allié pour le coup. Un allié sous forme de nouveauté, originalité, créativité, liberté. Ce sont les quatre mots-clés qui vont avec Uranus. Et comme il forme un aspect heureux, 120 degrés, ce qu'on appelle un trigone, c'est un apport d'une extrême qualité pour vous renouveler, vous ressourcer, vous être en réveil de vos projets, avec des choses nouvelles qui émergent. C'est particulièrement stimulant pour vous libérer là encore de tout ce qui se révèle être un fil à la pâte. Donc, si on accumule Pluton en trigone et Uranus en trigone, je vous assure que ce n'est pas mal. Ce sont deux planètes majeures centrales qui, des deux côtés, vous veulent du bien pour dégager ce qui vous pèse depuis longtemps et repartir sur des idées neuves, des projets neufs, une dimension neuve. Et c'est devant que ça se passe. Vraiment une année majeure pour vous. Et puis, après, il retournera effectivement où il était avant Toro. Et on en reparlera en 2026 parce qu'il n'a pas fini de vous solliciter, rassurez-vous. Il fait sept ans par signe. Mais là, j'ai déjà une très belle séquence. Vous l'avez vu, je vous ai dit, du 7 juillet au 8 novembre, c'est un avant-goût. Très, très bon. Tous les projets qui émergent durant cette période-là, il faut me les noter. Il y a des chances que ça revienne par la suite. Après, j'ai Saturne. Saturne, il est en poisson jusqu'au 25 mai. Poisson, on s'en fiche, 150 degrés, il ne vous concerne pas. En revanche, il va rentrer en bélier du 26 mai au 1er septembre. Alors, Saturne qui va rentrer en bélier, c'est un peu comme Neptune, sauf que ce n'est pas le même impact. Saturne, c'est une planète qui est assez puissante en balance. Pourquoi ? Parce qu'on dit que le secteur de la balance, est gouverné par deux planètes. Vénus, l'amour. Saturne, la mélancolie. Saturne, quelle est sa fonction ? C'est d'élaguer tout ce qui ne fonctionne pas bien. C'est l'hiver, Saturne. Quand il passe quelque part, tout ce qui ne fonctionne pas, on s'en débarrasse, on remplit les sacs poubelles, tac, à la trappe, et on passe à autre chose. L'opposition de Saturne risque de créer une phase un peu de fatigue durant laquelle on va avoir, et c'est contre-intuitif, mais on va traverser une période un peu d'élagage de tout ce qui ne fonctionne plus. Et l'élagage de tout ce qui ne fonctionne plus, c'est intéressant. Pour se soulager, mais attention à ne pas s'isoler. C'est le point faible des influences saturniennes. L'isolement est l'ennemi. Donc, combattez l'influence de l'opposition de Saturne en vous redéployant sur un plan relationnel humain et affectif. Le but du jeu va être de ne pas attendre qu'on vienne à vous. Ne soyez pas passifs et passives, surtout. Saturne vous pousserait un peu à être sur la défensive et le repli. Surtout pas. Vous avez autour de vous des influx extrêmement puissants qui vous poussent à aller vers l'extérieur, qui vous poussent à créer des liens, qui vous poussent à renouveler votre environnement relationnel. C'est votre force. J'ai 60% du thème, 70% du thème qui vous pousse à aller de l'avant. Vous ne laissez pas embarquer dans un système saturnien de repli, un peu de mélancolie. C'est tout sauf l'objectif. Sortez de la coquille, sortez du canapé, modifiez vos habitudes, sortez de votre zone de confort. Je suis très insistant vous concernant pour vous cette année. C'est la seule démarche qui fonctionne. Écoutez-moi. C'est dit. Ensuite, j'ai Jupiter. Et là, on arrive dans les super bonnes nouvelles. Jupiter, il est en gémeaux. Signe qui vous veut du bien. Signe d'air comme vous, 120 degrés avec vous. Il sera en gémeaux jusqu'au 10 juin. Jupiter, c'est un planète de la chance. Jupiter, c'est l'optimisme, le positif, l'expansion, la fluidité. Toutes ces énergies extrêmement, comment dire, ouvertes. Les bonnes énergies. Donc, vous allez avoir quand même un sacré, sacré soutien entre les belles énergies de Pluton, les belles énergies d'Uranus, les belles énergies de Jupiter. Mais débrouillez-vous comme vous voulez. Mais ce premier semestre, il faut en faire quelque chose de super. Parce que rarement, vous traverserez les périodes où il y a autant de planètes lentes qui vous soutiennent de tous les côtés. À partir du 11 juin, il va rentrer en cancer. Et en cancer, c'est différent. Il va être en carré avec vous. Là, vous risquerez en deuxième partie d'année de prendre votre temps, la gourmandise, prendre du plaisir, faire passer le plaisir avant l'effort, profiter de l'instant présent. Mais dans tous les cas, il n'est pas négatif. Il est juste... Pousse une tendance à l'excès. À l'excès des bonnes choses, en général. Les carrés de Jupiter, on est peut-être un peu plus dépensiers, un peu plus... On fait ce qui nous tente sans nous forcer. Voilà, il y a ça. Mais retenez... Pardon. Que globalement, j'ai une grosse, grosse poussée pour vous sortir de ce qui vous bloque depuis des années. Voilà pour les grosses planètes. Je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques et qu'Olivier, nous vous avons préparé une formation gratuite. C'est en dessous. Dans la description de la vidéo, cliquez, laissez-vous guider. Allez, c'est reparti. Après, j'ai les planètes rapides. Je vais regarder Mars l'action, Vénus l'amour, la bonne blague. C'est ce que j'aime mieux regarder. Moi qui ai Vénus en balance, c'est ce que je préfère regarder. Et puis Mercure, on va regarder la façon dont vous communiquez tout au long de l'année. Alors, commençons par Mars. Mars l'actif, le moteur. Mars sera en Lyon jusqu'au 7 janvier. Mais il y reviendra, n'inquiétez pas. Mars l'actif sera très, très positif pour vous jusqu'au 7 janvier. Puis, il redeviendra très positif après un passage en cancer entre le 8 janvier et le 18 avril. Là, pas terrible, l'énergie en dents de scie. Ce 8 janvier, 18 avril, carré de Mars, énergie en dents de scie. Donc, à vous d'être linéaire dans l'effort. Et pourquoi ? Parce qu'à partir du 19 avril jusqu'au 17 juin, Mars revient en Lyon. Et à partir du Lyon, le Lyon et vous, il y a 60 degrés. C'est une énergie formidablement stimulante. Là, on bouge, on avance, on remue, on prend de l'initiative, on est tonique. Très intéressant, cette période 19 avril, 17 juin. Accumulée avec les autres. Ensuite, du 18 juin au 6 août, Mars sera en Vierge, il est en carré. Non, il n'est pas en carré, il est neutre en Vierge avec vous. Voilà. Vous êtes sur votre lancé de façon à ne pas vous laisser décourager. En Vierge, il est pratique, il est dans le détail, donc rien de problématique. En revanche, Mars va rentrer dans le secteur de la balance, donc chez vous. Attention, celle-là, il ne faut pas me la louper non plus. Du 7 août au 22 septembre. Alors, du 7 août au 22 septembre, Mars, la planète rouge, va passer sur votre secteur. Quand Mars est là, on dispose d'une énergie max. Planète rouge sur la tête, on a la pêche. En revanche, la conjonction de Mars, on appelle cette conjonction, un transit de conjonction, en fait, l'influence de Mars lors de son passage a pour effet de vous apporter une pêche, un dynamisme, une énergie assez formidable. On est sans arrêt sur le pont, sans arrêt sur le feu, avec le risque que l'on n'ait pas le réflexe d'être à l'écoute des signaux de fatigue que l'on peut laisser s'accumuler. Les signaux de fatigue, ça se manifeste sur le fait qu'on est sur le qui-vive, on est au four et au moulin, on est en train de faire plein de choses, un peu dans tous les sens, et du coup, on oublie qu'il faut se ressourcer. En général, quand Mars passe, sont finis sur les genoux. Mais on a fait plein de choses, on ne peut pas tout avoir. Donc l'idée, c'est de l'anticiper de façon à ne pas trop se disperser, à se fixer quelques objectifs maîtrisés, de manière à finaliser ce qu'on aura commencé. N'oubliez pas que Mars en balance, il est bon aussi pour le travail d'équipe, de groupe, de couple, plusieurs. Et là, il est hyper efficace parce qu'il apporte sa pierre à l'édifice de la construction collective avec un talent assez exceptionnel pour me dynamiser le groupe. Il est bon. Évitez de bosser seul, si on peut. Mars passera en scorpion du 23 septembre au 4 novembre, donc il est neutre. Et de nouveau, il vous apporte une belle énergie du 5 novembre au 15 décembre lorsqu'il sera en Sagittaire. Et en Sagittaire, Mars, il est pas mal parce que c'est une énergie extrêmement dynamique, impulsive, active, moteur, et le Sagittaire et vous, c'est un signe ami, 60 degrés avec vous, c'est ce qu'on appelle un sexil, sont des très bons apports pour vous prendre par la main et être moteur, voilà. Et puis à partir du 16 décembre, il sera en capricorne et là vous risquez un peu de vous fatiguer, donc vous lèverez le pied en fin d'année. Fin d'année, on lève le pied, tout simplement. Et comme ça, ça se passera très bien pour optimiser toutes ces périodes plus ou moins actives. Ça, c'était pour Mars. Passons à Vénus. Vénus vous veut du bien jusqu'au 4 janvier parce que Vénus sera en verso. En verso, c'est un signe d'air comme vous, vous qui êtes l'incarnation du charme, mes balances, l'incarnation du raffinement, de la délicatesse. Pourquoi j'adore les balances ? Pour ces raisons-là. Le savoir-vivre, la douceur, la gentillesse, la belle valeur. Voilà. Excellent pour vous jusqu'au 4 janvier. Ensuite, Vénus devient neutre du 5 janvier au 4 février. Reste neutre parce qu'elle sera en poisson du 28 mars au 30 avril. sera en opposition, la méfiance, en opposition du 5 février au 27 mars et du 1er mai au 6 juin. Une période un peu subtile durant lesquelles vous risquez d'avoir tendance à composer un peu trop pour avoir la paix à tout prix. En opposition avec le bélier, vous risquez de vous oublier au passage. Vénus en bélier, en face, ce ne sont pas les meilleures périodes. C'est clair. Mais bon. Après, ça change. Pourquoi ? En taureau, ça sera neutre du 7 juin au 4 juillet et les belles choses arrivent pour l'été. Les belles choses arrivent à partir du 5 juillet jusqu'au 30 juillet lorsque Vénus sera en gémeaux, signe ami s'il en est. C'est une période magnifique pour que ça se passe bien sur le plan amoureux. Là, votre délicatesse, votre affinement, votre charme, votre savoir-faire, tout à fait délicieux, sera au maximum de son potentiel. Et cette période de juillet, il ne faut pas me la louper, elle est très bonne. En plus, c'est une Vénus en gémeaux, gémeaux mercurien, les contacts, les rencontres, les échanges, ça sera optimisé durant cette période-là. Très bon mois de juillet. Profitez-en. C'est dit. Ensuite, Vénus va rentrer en cancer du 1er août au 25 août, donc c'est en carré avec vous. Attention aux excès, attention à ne pas en faire trop, je dirais, ou à être hypersensible. Ça sera le risque durant cette période-là. Vénus sera très positive en sextile en lion du 26 août au 19 septembre. Alors là, charisme et charme très bien aussi. Neutre du 20 septembre au 13 octobre en vierge. Et, alors celle-là, vous me la loupez sous aucun prétexte, Vénus sera en balance. Et Vénus a naturellement des affinités avec la balance parce qu'on le sait, il y a trois signes où Vénus est plus belle qu'ailleurs naturellement. C'est en taureau où c'est plutôt un charme physique. en balance où c'est la quintessence du charme exquis, de la délicatesse la plus raffinée qui puisse exister et en poisson où c'est la Vénus des romantiques. Voilà, elle est plus belle. Pour l'anecdote, vous n'êtes pas la pire, c'est clair. Et bien, quand Vénus passera chez vous entre le 14 octobre et le 6 novembre, pile sur votre tête, on ne peut pas espérer mieux en général que quand Vénus met de l'amour, du charme et de la chance parce qu'on a le savoir-faire, le savoir-vivre, le rapprochement, etc. est au-dessus de notre tête. Retenez bien, 14 octobre, 6 novembre, c'est très intéressant. Vraiment, c'est une belle période à exploiter sur le plan effectif relationnel et humain. Ensuite, Vénus sera neutre du 5 novembre au 30 novembre. Vénus redeviendra tout à fait délicieuse et charmante lors de son passage en chagitaire du 1er décembre au 24 décembre. Et Vénus passera en Capricorne donc au carré à partir du 25 décembre jusqu'en fin d'année. Ça veut dire que s'il y a des réunions de famille, des fêtes, alors faites gaffe aux excès avec les carrés de Vénus, faites gaffe aux règlements de comptes à hockey corral en famille, soyez zen, soyez la plus souple possible, la plus souple possible pour terminer cette fin d'année de 2025. Voilà, bonne bien grave, ça passe très vite. Et puis je terminerai en vous parlant de Mercure. Mercure, la communication. On commence bien l'année avec un Mercure dans un signe heureux et complice jusqu'au 8 janvier. Mercure sera en sagittaire, c'est le franc-parler, la franchise, au sextile avec votre soleil. Donc les idées sont claires, on arrive à bien s'organiser, à dire ce qu'on a à dire avec les mots justes, c'est pas mal. en revanche, Vénus sera pas terrible du 9 au 28 janvier quand elle sera en Capricorne. Pas terrible. Carré de Vénus, toujours pareil, ça peut être des ressentis de non-dits, de frustrations, de communications un peu hasardeuses, de gens maladroits ou on a du mal à faire passer le message. En Capricorne, il est sec, Mercure, en carré avec vous, c'est pas la meilleure période pour s'entendre. En revanche, ça devient bien meilleur, mais bien meilleur lorsque Mercure rentrera en verso entre le 29 janvier et le 14 février. Trégone 120 degrés, de Mercure en cygne d'air jusqu'au vôtre, c'est royal jusqu'à la balance, c'est royal pour trouver le bon angle, le bon mot, le bon moment, la bonne façon de s'y prendre pour rentrer sans espérité dans l'oreille de l'autre en étant intelligemment et créatif verso pour trouver les bons arguments pour coordonner au mieux la communication. Très bon. Mercure neutre du 15 février au 3 mars et du 31 mars au 16 avril, neutre, il sera en poisson. En revanche, attention, Mercure sera dans votre secteur opposé, c'est-à-dire en bélier, entre le 4 mars et le 30 mars, puis du 17 avril au 10 mai, deux longues périodes durant lesquelles Mercure sera dans votre signe en face. Et les oppositions d'une planète, ça engendre une tension en général qui se traduit par le fait que l'on soit invité à composer largement avec les autres. Et là, durant cette période d'où Mercure sera opposée, à vous d'être fin en matière de communication. Moi, j'ai une technique très simple quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un où on ne veut plus le voir, et à ce moment-là, c'est clair et on dit c'est cache, c'est carré, c'est sec, où on n'a pas envie de se friter parce que moi, je suis limite verge-balance, donc je n'aime pas les conflits qui ne servent à rien. Donc du coup, on va utiliser une façon d'approcher l'autre en évitant les suspérités. Par exemple, si on tombe sur quelqu'un qui a un point de vue complètement différent, moi, je ne suis pas d'accord, je dis c'est un point de vue. Ça veut dire la même chose mais c'est différent. C'est un point de vue, voilà, je le tiens, c'est la vie. Quand on a cette opposition de Mercure, c'est des techniques comme ça qu'il est préférable d'essayer d'utiliser plutôt que de se braquer, plutôt que de rentrer dans un rapport de conflit, ce n'est pas productif. Parce que moins que la moyenne, les natifs de la balance aiment les conflits et donc vous vous usez plus d'énergie que l'autre qui souvent sont des profils qui sont mieux armés que vous. Restons dans la diplomatie, croyez-moi, ça marche mieux, vous le savez bien d'ailleurs, aussi bien que moi. Mercure sera neutre du 11 mai au 26 mai. Mercure devient exceptionnellement bon durant la période du 27 mai au 6 juin lorsqu'il sera en gémeaux. Déjà, il est très puissant en gémeaux, très bon avec vous, vous allez être d'un charisme et d'une fluidité oratoire tout à fait étonnante si vous me travaillez bien le sujet en amont. Mercure sera plus compliquée du 9 juin au 28 juin lorsqu'il sera en cancer, séquence où il est en carré avec vous, où là les idées et l'affect se mélangent, ce n'est pas idéal. En revanche, celle-là, vous ne me la loupez pas, je l'ai même souligné. Vous avez une période durant laquelle Mercure, le mental, l'intellect, la communication, encore une fois, sera dans un signe heureux avec vous. du 29 juin au 2 septembre, c'est énorme, en juillet et août, énorme Mercure heureux parce qu'il sera en Lyon, Lyon, 60 degrés avec vous, très bon apport. Charisme, fluidité oratoire, sens du contact, sens du savoir-faire, le bon angle, la bonne approche, la finesse, le raffinement, l'élégance, tout en main durant cette période-là, extrêmement bonne pour communiquer, 29 juin, 2 septembre, plus de deux mois, magnifique. Ensuite, Mercure sera en Vierge du 3 septembre au 18 septembre, donc c'est nôtre, et enfin, Mercure passera en Balance du 19 septembre au 6 octobre, pile sur votre tête. Quand Mercure, encore une fois, est au-dessus de notre tête, on excelle sur la clarté d'esprit, la finesse d'expression, la délicatesse d'analyse, choisir les bons mots, la bonne approche, le bon angle, au bon moment, vous allez excéder durant cette période-là. Il sera neutre du 7 octobre au 29 octobre en Scorpion, il redeviendra Mercure très intéressant du 30 octobre au 19 novembre lorsqu'il sera en Sagittaire qui est un signe heureux, complice, ami avec vous. Il reviendra neutre en Scorpion entre le 20 novembre et le 11 décembre parce qu'il sera en marche rétrograde et à partir du 12 décembre jusqu'en fin d'année, Mercure reviendra en Sagittaire et en Sagittaire, il forme avec vous des beaux aspects encore une fois, ce qui fait que vous me terminerez l'année en beauté en ce qui concerne la clarté d'esprit, le raffinement du verbe, la délicatesse du propos, le savoir-faire pour trouver le compromis intelligent et même si on est hypersensible sur le plan affectif durant cette période de fin d'année, vous trouverez les mots justes pour entrer dans l'oreille de vos interlocuteurs. Voilà ce que je voulais vous raconter pour cette année 2025. Il y a plein de choses. Retenez que vraiment, c'est énorme. Pluton, Jupiter, Uranus qui vous veulent du bien, c'est trois morceaux majeurs. Ça n'arrive pas tous les quatre matins. Faites-moi en tout cas de cette première partie d'année quelque chose d'assez exceptionnel pour vous dégager de ce qui vous pèse depuis longtemps et repartir sur des nouvelles bases. On ne peut pas espérer meilleur climat parce que c'est très très dense. Voilà précisément ce que je voulais vous raconter. Et enfin, merci pour vos likes, vos abonnements, vos gentils messages. Parfois, les citations que vous me faites parvenir tout au long de l'année, j'en raffole. Et je les redistribue avec amour dans les vidéos. Merci de votre fidélité. À bientôt. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. C'est très simple pour l'avoir cliqué là.